Alors, on continue nos pages de cahiers qu'on a débutées la semaine dernière. J'ai essayé de réfléchir un petit peu, mais je pense qu'on va continuer beaucoup dans un genre d'improvisation un peu, parce que je ne veux pas tout le temps... Déjà que c'est des essais, je ne veux pas faire des essais avant de faire les essais, alors ça va donner ce que ça va donner. On a juste discuté... Moi, je contacte toujours un petit peu Carole pour voir qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on pourrait leur parler dans les nouveautés ou ce que ça fait longtemps qu'on a discuté. Fait qu'on va travailler ça ce matin. Fait que je vais utiliser deux méthodes. Puis je pense que je vais en avoir pour un petit bout à vous jouer dans mes cahiers comme ça. C'est-à-dire que ça amène toujours plein d'autres idées que je pourrais rajouter, d'autres produits que je peux vous parler, qu'on peut remettre. Fait qu'en y en a, en petite étape comme ça, ça va vous donner toutes sortes de façons de faire puis d'idées que vous pouvez utiliser. Alors, bonjour Louise! Bon, c'est bien. Alors, je vais déjà, je veux juste vous dire que mon nom est Josée Cloutier. Pour celles qui me connaissent, c'est tout naturel. Vous êtes là de semaine en semaine. Non, je n'ai pas peur de ça parce que je trouve qu'on a toujours à découvrir, on a toujours à créer du nouveau. Je n'ai pas peur de donner mes idées, c'est vrai. Mais en même temps, c'est des idées qu'on partage puis que vous, vous aimez avoir. Puis moi, je trouve que ça m'apporte bien plus de les partager que de garder ça pour moi. Fait que c'est un peu ma philosophie de vie aussi. Et puis, j'aurai toujours d'autres idées. Je n'ai pas peur de manquer d'idées. Fait qu'on en trouve toujours. Puis on peut retravailler toujours avec les mêmes produits puis créer autrement. Moi, c'est ce qui m'anime aussi. Alors, c'est pour ça que j'aime vous les partager. Puis j'aime ce que ça m'apporte de créer. Alors, je veux vous partager aussi que vous puissiez avoir cet apport-là dans vos vies. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas et ceux qui ne me connaissent pas ou que c'est la première fois que vous n'avez pas beaucoup entendu parler de Pinceau, mon nom est Josée Cloutier. Je suis artiste de peintre de Québec et je travaille chez Pinceau. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel dont je vais vous parler ce matin, qu'on parle dans toutes les vidéos qu'on fait. Ariane, vous faites des petites capsules. C'est super le fun avec les nouveautés. Fait que ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on n'a pas tout le temps le temps de tester le matériel qu'on rentre puis de l'intégrer dans nos choses. Fait que ça, ça vous donne l'idée puis vous, vous pouvez dire à moi, ça, j'y vais avec ça. Fait que suivez-nous. Si c'est votre première fois, faites-moi signe, c'est ma première fois. Comme ça, je peux vous demander comme amie et vous mettre aussi en lien avec Pinceau pour que vous puissiez recevoir éventuellement les annonces des prochains directs, des prochains événements. On va avoir des portes ouvertes à la fin avril. Alors ça, c'est deux jours qu'on fait des vidéos toute la fin de semaine, toute la journée. Chacune présente ses projets, ses techniques. Alors ça, c'est bien, bien le fun. Et puis pour le site de Pinceau, on a un site Internet où vous pouvez acheter si vous n'êtes pas de Québec. Si vous êtes de Québec, bien venez nous voir. C'est vraiment un beau magasin. On a... On est une belle équipe. Moi, je trouve qu'on a un groupe extraordinaire. Là, on a bien du fun à travailler ensemble. C'est vraiment plaisant. Et bien, vous pouvez venir nous rencontrer. Et on est situé au 2990 Chemin Sainte-Foy à Québec. Sur le site Internet, vous allez au www.pim-so.com et vous allez avoir tous les produits en ligne avec l'inventaire et tout ça. Alors, si vous voyez qu'il y a quelque chose que vous auriez besoin, mais que vous voulez, qui n'est pas dans l'inventaire, qui n'est pas là, appelez-nous au téléphone ou envoyez un message. On va vous le mettre en commande puis on va vous l'envoyer aussitôt que ça va rentrer. On essaie de répondre le plus vite possible. Mais comme vous savez, il y a des délais dans les livraisons. C'est un peu plus compliqué. Malgré que ça va quand même super bien. Puis, je sais que quand le stock arrive, les filles sont très rapides aussi pour vous envoyer les commandes. On a des bons commentaires sur ça. Ça fait que ça fonctionne très bien. Si vous commandez pour 75 $ et plus sur le site Internet de Pinceau, vous n'avez aucun frais de livraison à travers le Canada au complet. Alors, des fois, ça peut être juste intéressant de penser si on a des amis qui font un peu d'or, de vous mettre ensemble puis vous allez sauver vos frais de transport. On a aussi la plateforme Pinceau Tinkific que vous voyez derrière moi au PIN-SO.Tinkific.com Sur cette plateforme-là, vous pouvez avoir des cours en ligne. Alors, des vidéos, des projets que vous pouvez faire tel quel qu'on a fait. Vous avez les dessins d'inclus. Tout ça, c'est super le fun. Moi, je suis vraiment fière de cette plateforme-là. On a créé ça ensemble avec l'équipe Chez Pinceau et Bruno et tout ça. Puis, c'est bien le fun de pouvoir vous partager ça. Surtout si vous êtes à distance. Des fois, ça vous permet d'être plus proche de ce qu'on fait si vous ne pouvez pas être régulièrement avec nous en classe. Alors, je retourne tout ça et puis je vous montre ce que j'ai sur ma table ce matin. Alors, vous voyez, sur ma table, j'ai mon cahier qu'on a fait la semaine passée avec les crayons Aquarelab et le plastique. Alors, pour celles qui n'étaient pas là, je vous invite à aller voir. Les vidéos que je fais comme ça chaque semaine sont toujours disponibles sur la page Facebook de Pinceau. Vous pouvez les revoir. Et puis, moi, je fais une liste aussi le mieux possible de ce que j'ai utilisé comme matériel. Alors, des fois, si vous avez besoin des liens... Allô, Sylvie! Si vous avez besoin des liens pour les produits, souvent, ils vont être inscrits quand on réécoute en différé. Bruno met la liste à jour. Et vous pouvez aussi les revoir sur le YouTube de Pinceau. Tous les vidéos qu'on a fait, qu'on a déjà fait. Il y en a vraiment énormément, là. On ne se rend pas compte comment ça va vite quand on fait ça. Il y a beaucoup, beaucoup de matière que vous pouvez apprendre puis en réécoutant ces vidéos-là puis aller chercher de l'information, des façons de faire. Alors, ici, j'ai mon cahier, mon beau cahier Stratmon en papier aquarelle. Alors, ça, c'est le cahier qu'on avait travaillé la semaine dernière avec ces crayons-là sur le papier aquarelle avec le plastique. Alors, c'est très beau. Ça a bien séché. Sur celui-là, je vais le travailler. Lui, j'ai choisi... J'ai pensé à ça au courant de la semaine. Je vais le travailler avec... Je vais vous parler du pastel ground. Là, l'étiquette est en anglais, mais c'est le fond pastel de Golden et le gesso ou le gesso transparent. Alors, un ou l'autre. Et lui, je vais vous le faire, ça, à la fin de mon direct et juste pour vous montrer comment fonctionne la différence entre les deux. Puis la semaine prochaine, on va le travailler en panne pastel. Alors, lui, j'aimerais ça qu'on le travaille en panne pastel par après. Oups! OK. Puis là, je vais juste l'envoyer en avant de moi pour l'instant. Celui-là, c'est ma page qu'on a travaillée ensemble la semaine dernière, mais dans mon cahier... Dans mon livre recyclé. Alors, moi, on dirait que je vous ai fait... Bien là, j'ai plus de page comme ça parce que j'ai mis de la couleur partout. Mais on dirait que je vous ai fait un fond avec le gesso blanc et ensuite, on avait collé les papiers Murier et les papiers Nryu avec le gel. Alors, vous avez... Parce que mon soft gel, le peau était presque vide. Alors, je me suis acheté un régulier. C'est quoi la différence entre le gel soft et le régulier? C'est que lui, il est plus léger. Alors, il est moins... Il est plus facile si on veut l'appliquer au pinceau. Celui-là, il est un petit peu plus épais. Au niveau du poids aussi, c'est un petit peu plus lourd. Mais ça fait bien les deux pour faire des collages sans problème. Enfin, je sais que c'est mêlant les produits, mais quelqu'un me parlait de ça la semaine dernière dans un commentaire. Il faut toujours... Il y a tellement de choses qu'on peut faire différemment puis de petits points à faire. La meilleure chose, c'est de vous prendre un livre ou une surface, quelque chose que quand vous achetez un produit, marquez le nom. Faites-vous un échantillon avec une spatule, un échantillon avec un pinceau. Quand il est sec, mettez une petite affaire d'acrylique dessus. Juste pour vous souvenir, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que l'acrylique perd, est-ce que ça... Si je mets beaucoup d'eau, est-ce que ça rentre dedans? Vous allez voir les différences. Quand vous allez venir pour utiliser vos produits, vous allez plus comprendre lequel serait le meilleur pour ce que vous voulez faire. Comme je vous disais la semaine dernière, pour coller mes papiers, moi, j'ai pris le mât parce que je savais que j'allais venir travailler avec un médium avec beaucoup d'eau, qui sont les crayons aquarellables comme ça. Alors, c'était important que ce soit mât pour que ça adhère bien parce qu'en travaillant avec beaucoup d'eau, si j'ai une surface trop brillante comme le Bindex ou un gel régulier, bien, ça va perler dessus. Fait que c'est juste de beaucoup les essayer. Moi, ce qui fait que j'ai acquis la connaissance des produits, c'est beaucoup parce que j'en fais tout le temps. J'en fais tous les jours. Je travaille avec ça tous les jours. Alors, moi, je vous dirais, même si vous ne le faites pas aussi souvent que moi, si vous l'avez fait au moins pour être capable d'aller vous référer, vous allez vous souvenir beaucoup plus facilement. C'est mon meilleur truc parce que même si on me donnait un cours très théorique avec tous les échantillons, puis vous preniez des notes, on ne les relit pas ces notes-là. On veut que ce soit libre. Si vous faites quelque chose de visuel, vous allez plus le retenir, je suis certaine. Et puis, la même chose pour les pâtes, ça va vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne vous dis pas que ce n'est pas bon de suivre un cours qui va être très technique. C'est juste que moi, je ne suis pas très technique. Puis, je n'aime pas beaucoup ça. Donc, j'aime mieux essayer les choses. Puis, c'est là qu'on découvre aussi. Vous allez découvrir un peu comme moi, toutes sortes de façons de faire. Puis, on s'amuse avec ça. Alors, si on avait collé nos papiers, j'avais travaillé avec le turquoise et le vert. Puis, j'ai rajouté un petit peu de rosé par la suite. Sur une autre page que je vous avais mis du Gesso, j'ai fait des collages avec des impressions Jelly Art. Et j'ai mis de la pâte à texturer que je vais vous faire sur cette page-ci. Et puis, j'ai commencé... Sur cette page-là, je vous avais fait le collage. Et là, j'ai changé les couleurs. Je suis allée dans d'autres couleurs. Dans celui-là, j'ai pris du jaune, un petit peu de turquoise et le brun. Je vais peut-être juste vous dire des noms. Alors, le Cepia 175, le même turquoise que l'autre jour, le Cobalt 153 et le Green Gold 268. Fait que là, ça m'a donné des tons de terre. Vous voyez, même si j'ai le même turquoise, il ne sort pas tout à fait pareil. Lui est beaucoup plus lumineux. Puis, lui, beaucoup plus ton de terre avec des bruns. Parce que je voulais travailler un peu avec d'autres collages. Alors, ça, c'est une impression Jelly Art sur la plaque de gel qu'on a déjà fait aussi en direct qu'on va refaire parce que j'adore. Et je voulais coller ça parce que c'est un papier transparent. Je voulais en recoller par-dessus. Donc, on va commencer avec ça. Ça, c'est le papier parchemin de Jelly Art. C'est un papier qui va faire assez transparent dans mon collage. Désolée pour le brûlis. C'est un papier assez brûlant, merci. Et on va voir ce que ça va donner. J'essaye ça. Comme je vous dis, on improvise un peu ensemble. Et je pense que ça va bien agencer avec les couleurs que j'ai utilisées. Fait que je vais même mettre ça. probablement aller chercher une partie dans l'autre côté. Et ces impressions-là, c'est des impressions que j'ai fait des relèves. Vous savez, des fois, je vous dis, bon là, je mets les feuillages sur ma plaque puis je viens relever autour pour aller chercher des détails dans une impression Jelly Art. Mais ça, c'est les relèves que je fais. Alors, moi, j'aime bien ressortir ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il n'y a pas beaucoup d'acrylique. Donc, ça me permet d'avoir des transparences. C'est beaucoup ce que je recherche pour superposer les choses. Je vais enlever un peu de blanc. Puis ça, je pourrais peut-être aller le mettre à travers de ça et aller chercher un peu de verre dedans. moi, il va être un peu plus grand. Souvent, le principe que je veux utiliser dans une composition, c'est de travailler avec les chiffres impairs. Alors, d'aller chercher trois formes différentes, trois grosseurs aussi. On va essayer ça. Est-ce que je garde ça de même? Bon, je reviendrai par-dessus. Alors, j'ai ma spatule. Je vais vider mon peau comme ça. Je pense que vous voyez bien aussi ma palette ici. Alors là, j'ai le... Ah non, je vais prendre l'autre. Il est trop vide. On finira ça une autre fois. Vous allez voir que c'est assez semblable comme produit. C'est juste un peu l'épaisseur. Oui, c'est vraiment le même genre. Et lui, il va sécher complètement mât. OK. C'est bon. Puis, comme il va sécher assez transparent, bien, je vais revoir un peu les couleurs à travers. Puis, ça va ajouter à mon travail que j'avais déjà sur mon fond. Puis, vous voyez, le crayon, là, il ne bougera pas du tout. Ça reste vraiment dans le... ça reste vraiment là sans nuire à mon collage. C'est un papier, même s'il est transparent, il est quand même assez rigide. Donc, je préfère venir en mettre un peu derrière le papier avant de le coller sur ma surface. C'est pas comme un papier de soie. Il a l'air d'un papier de soie, mais il n'est pas aussi léger. Ça vaut la peine de venir lui en mettre un peu avant de le placer. Ça aide aussi à aller rechercher encore plus sa transparence. Ça fait que ça, c'est mon pourquoi j'ai décidé d'en mettre un peu en dessous avant. Si j'avais eu un papier de soie régulier, ce que vous pouvez utiliser avec la Jelly Art, ça fait tout mélanger les motifs. J'aime bien ça. Il va peut-être falloir que je revienne faire du blanc ou que j'apaise certaines parties dans ce collage-là parce que ça va faire beaucoup, beaucoup de motifs. Mais on verra ça plus tard. Là, pour l'instant, j'essaye de... J'avais juste le goût de coller ce papier-là puis faire un fond qui agençait avec les couleurs parce que je trouvais que l'impression était quand même intéressante. Alors, c'est mon seul but. J'essaye pas de penser trop loin. Ça, c'est le fun aussi quand on travaille des choses comme ça. C'est sûr que là, peut-être vous vous dites « Oui, mais c'était tellement beau ton fond. » Bien, là, ça dépend de vous. Ça dépend comment vous aimez travailler les choses. Moi, c'est ça. Là, pour l'instant, je choisis ça puis je me souviens au début quand j'ai commencé à faire des choses comme ça, je m'arrêtais souvent à me dire « Oui, mais là, c'est beau, je veux pas faire du ça. » Bien, je me dis « J'en ferais un autre. » Ou je garde celui-là. J'en pars un autre avec ce que j'ai eu comme idée. Pour juste aller plus loin, explorer, c'est là qu'on va découvrir plein de choses. Ça veut pas dire que je fais tout le temps ça, mais je me donne la chance d'essayer toutes sortes de choses. Ça fait que ça, il faut en faire plein pour pas avoir trop de regrets d'avoir couvert les choses. J'aime beaucoup, beaucoup le vert que ça donne à travers le jaune. C'était ça que je voulais aller chercher. Alors ici, peut-être que mes couleurs étaient pas assez intenses. C'est ça que j'apprends quand je fais quelque chose comme ça. C'est que si je viens faire un projet dans lequel j'étais, avec une feuille comme ça, je vais savoir que si je veux que ça sorte à travers ce papier-là particulièrement, il faut que je sois un petit peu plus intense comme couleur pour avoir mon vert à travers. Alors, j'aime mieux ce parti-là. bien là, je le sais. C'est beaucoup, beaucoup ça que je vais chercher dans ces expériences-là. Alors, c'est pas, c'est jamais pas utile. Et voilà. Ça, ça serait un collage avec le papier parchemin de Jelly Art et ça a amené beaucoup de foncés et vous voyez là, j'ai un beau point d'intérêt, un beau contraste dans mon modèle. Alors ça, probablement que je vais revenir faire des dessins, renforcer ces feuillages-là, les dessiner carrément, peut-être apaiser certaines parties. Quand je dis apaiser, ça veut dire que je vais probablement ramener un peu de blanc, faire ça plus doux, enlever certains motifs, on verra, ou ajouter juste de l'écriture, ça pourrait être toutes sortes d'idées qu'on utilise. Ensuite, je voulais vraiment aussi vous parler de pâtes légères avec les pochoirs. Fait que là, j'utilise un papier parchemin ici pour protéger ça parce que je vais aller travailler tout de suite de l'autre côté. Bien, vous à la maison, vous pouvez changer de cahier, de feuille ou vous faites ça. Tout simplement, ça fonctionne. Quand j'ai fini mes choses, bien là, je le mets debout. Puis je l'ouvre pour qu'il sèche à chaque page. OK? Fait que ça me donne une façon de travailler. Je vais y en mettre une autre de l'autre côté pour protéger ici. Et là, je vais aller travailler avec la Light Modeling Paste de Golden que j'ai découvert l'an passé quand je vous ai fait mes directs à propos de Golden. j'ai vraiment aimé cette pâte-là. Alors, quand j'ai fini mes autres peaux, je les... c'est ce que j'ai choisi d'acheter pour les prochains projets. Et là, la différence, c'est qu'elle a une belle petite texture dedans, une texture un peu plus granuleuse peut-être que les autres pâtes légères. on peut faire une peau avec. On peut faire plein de choses. Puis, c'est très, très léger. Puis, elle garde sa structure telle qu'elle. Alors, est-ce que vous pouvez utiliser d'autres sortes? Bien sûr. Il n'y a aucun problème avec ça. Là, j'ai sorti des petits pochoirs qu'on a reçus. Bien, lui, vous l'avez vu, je l'avais utilisé avec le broche chaud. J'aimerais savoir aussi pour le papier parchemin ordinaire. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Jocelyne. Le papier parchemin que moi, j'ai collé là-dedans, c'est vraiment la marque de Jelly Art. Le papier parchemin, il y a tellement de sortes de papier parchemin. Le papier, comme ici, ça, c'est du papier parchemin de cuisine sur lequel il ne colle rien. Donc, je peux me permettre de le mettre entre mes pages puis ça ne brise pas ce que je viens de faire. Le papier parchemin, il s'appelle parchemin aussi, c'est ça qui est marqué sur le paquet de Jelly Art. C'est du papier transparent que je peux imprimer qui ressemble à du papier de soie. Quelle autre sorte de papier parchemin doit en exister des tonnes? Je ne pourrais pas te répondre spécifiquement. Il faudrait vraiment qu'on spécifie un petit peu peut-être. Alors, dans des pochoirs comme ça, quand je les utilise avec la pâte, surtout dans un modèle comme je fais là, moi, j'aime bien les placer, superposer, ne pas les faire parfaitement, faire différentes sections aussi. Je vous montre ça. j'amène le petit pochoir, maintenant que j'en mets ici. Là, j'en prends quand même une bonne épaisseur avec ma spatule. Je ne sais pas si je peux vous faire ça un peu plus proche. parce que ça me semble mon cahier est petit pour... OK. Bon, là, je pense que je suis correct. Là, vous allez mieux voir. Fait que j'ai une bonne quantité de pâte. Parfait. Et, je viens le mettre à travers du pochoir. Je n'en mets pas épais, là. Je n'appuie pas non plus une force extrême. Je vais juste remplir doucement. Bon, ce qu'il faut éviter de faire, c'est ce que je viens de faire là, si on veut quelque chose de parfait. Il ne faut pas trop faire ça, trop tapoter. Alors, il faut vraiment lisser, comme ça, pour faire mince, là, en fait. Et puis là, j'enlève ça et j'ai une belle feuille avec mon motif. Puis, moi, j'aime bien que ça fasse justement pas parfait, qu'on rentre dans ce que les Japonais appellent le wabi-zabi, qu'il se soit un peu brisé, un peu défaite. Moi, je fais exprès pour les... Si chacun son goût, vous allez peut-être dire, oh, mon Dieu, elle était toute belle. C'est ça, mais c'est moi. Alors, je vais aimer avoir des sections qui dépassent. Là, je vais en remettre quelques-unes dans l'autre page quand j'en avais faite. c'est ça. Je les ai appliquées très différemment. Oups! Bon, regarde, ça commence. OK. Fait que je pourrais venir mettre celle-là peut-être juste à la suite sans trop appuyer mon pochoir. Il est vraiment beau, ce petit pochoir-là aussi. C'est pour celles qui aiment... C'est celles qui aiment faire des cartes. C'est vraiment un beau pochoir pour ça. Il a une belle grandeur. OK. On peut y aller de travers. OK. Parfait. Fait que ça, ça vous donne vraiment une idée comment travailler avec les pochoirs. Et ce qui est très important, comme là où j'en suis, c'est d'enlever la pâte le plus possible de votre pochoir puis de l'envoyer dans l'eau tout de suite. Alors, à côté de moi, j'ai un petit bassin avec un fond d'eau parce que là, c'est pas comme la peinture. Si ça, ça sèche sur votre pochoir, sur votre pochoir, c'est beaucoup plus difficile à enlever. Donc, je le mets à tremper tout de suite. Là, ici, j'aimerais ça aussi que ça soit un peu moins parfait que ça. Je vais prendre... J'ai-tu mon autre? Oui. OK. Alors, une plus petite spatule. Je peux venir comme décaler ça un peu puis mettre des épaisseurs. Ça va venir aussi lier un peu mes papiers. Comme ici, sur le coin, ça pourrait être le fun de mettre plus de pâte. Je vais me chercher une texture créée à la spatule. Embarquer un peu. Vous voyez, ça va commencer à se superposer, à lier toutes les techniques et les textures. Et cette pâte-là, comme à peu près toutes les pâtes légères, parce que là, si vous avez déjà acheté de la Domko, parce que vous m'avez vu travailler avec ça, vous avez dit « Ah, ça a l'air intéressant. » recommandé, elle va fonctionner aussi. Vous pouvez prendre la Domko. Moi, mon objectif, c'est de vous faire connaître différents produits qui existent puis pouvoir vous donner un choix. Et ici, je pourrais en ajouter aussi. Un coup que j'ai fait ça, j'aime beaucoup prendre soit un stylet, il est petit un peu. Ici, j'ai j'ai pas tout à fait ce que je veux. J'ai une branche qui a été taillée en pointe. Un cure-dent ferait l'affaire. Si j'avais eu un cure-dent, j'aurais pris ça. Puis là, je peux venir dessiner ou faire des motifs à travers de la pâte. ça va créer encore un autre aspect. Puis ça, j'aimais bien aussi repasser dans les motifs des petites feuilles puis venir redessiner les personnaliser en fait. C'est ce que ça va m'apporter. Fait que vous servez, oui, d'un pochoir commercial mais vous pouvez vraiment le personnaliser à vous par après. Alors, un coup que j'ai fait ça, si j'ai trop de petites, comme des petites boules, des choses qui dépassent, bien, je reviens puis je les enlève un peu. Surtout que je suis dans un cahier, alors je veux aplatir un peu ça. Voilà. De l'autre côté, bien, je pourrais aller chercher peut-être les croutures comme ça, en faire un petit peu une partie. ça, ça va être difficile entre les deux du livre. OK. On va essayer ça. Ce pochoir-là, je vais vous le montrer, il est vraiment beau. C'est comme une écriture, ça s'appelle funky, funky writing en anglais. Alors, c'est vraiment funky. C'est vraiment une écriture qu'on n'est pas capable de lire, mais moi, j'aime beaucoup l'idée de ça, que ce soit illusible. Là, je ne suis pas obligée de tout remplir ça. Là, il finit carré un peu. On va finir. On en mette un peu plus pour que ça finisse inégal. puis ici. Et voilà. OK. C'est vraiment le fun de voir le tout à travers l'écriture, de revoir mes couleurs à travers, puis je vais pouvoir ramener des couleurs sur ça. Ça va vraiment être joli, je pense. En tout cas, on va voir ce que ça fait. Dans ça ici, je pourrais continuer justement mon funky writing puis venir m'amuser dans ça. Alors, puis là, lui, je vais le mettre dans mon bac d'eau pour pas qu'il sèche avec ça dessus. Puis je voulais vous montrer, je l'ai mis où. En tout cas, il se fait en 12-12. Là, j'avais le 6-6 qui est ici, je pense. Oui, c'est ça. Alors, vous pouvez l'avoir la même écriture, mais en 12-12. Alors là, je suis focusée, on voit moins, mais vous voyez, il y a le grand comme ça, c'est vraiment beau. Sur les plaques de gel, c'est magnifique. Ça fait des beaux, beaux, des belles impressions. Alors, la même chose, je vais enlever un peu les petits pics trop élevés. Et puis là, je vais le laisser sécher un peu parce qu'il faudrait que je tourne, mais là, je m'aperçois que j'étais un peu... Ça aurait été mieux que ça sèche. Alors, je vais le laisser sécher un peu puis je vais aller vous faire l'autre cahier. Ça va me donner le temps de se donner un peu de séchage pour revenir avec les acryliques. Alors ça, c'était la Light Modeling Paste avec les textures et j'aurais pu rajouter des petits carreaux, mais là, ma page est pas mal pleine, alors ça aurait donné un peu tous les petits carrés sur ma page et ça aurait été un motif intéressant aussi. Alors, je mets ça de côté et là, je vous parle dans lui que je veux travailler avec le pan pastel plus la semaine prochaine. Je vais vous parler un peu des fonds de pastel parce que c'était un peu mélangeant. Ici, je suis sur un papier aquarelle qui a déjà comme un peu un abrasion. À quelque part, je pourrais travailler directement un pan pastel dedans, mais je sais très bien que si je vais mettre un fond pastel et un gesso transparent, je vais travailler encore plus facilement. Je vais être capable d'agripper beaucoup plus de poudre de pastel à travers mon modèle. Alors, je vais en profiter pour le faire puis avoir mon fond de prêt pour la semaine prochaine. Alors, la différence entre les deux, vous allez voir le gesso transparent. Il est beaucoup plus liquide. Alors, si je le mets ici sur ma palette, vous voyez, c'est très liquide. Tandis que le haïer blanc, le fond pastel, il est gris. Alors, on voit bien la différence. Et les deux, quand je... si j'entends comme ça dans mes doigts puis que je touche, bien, j'ai une sensation de petit sable, là. Un petit sable fin, fin. les deux ont ça. C'est ce qui fait qu'on est capable de bien accrocher le pan pastel quand on vient le faire. J'ai vu qu'il y avait une question, mais j'ai pas eu le temps de lire. Quand je l'ai vu, elle a disparu. Je vous réponds tout à l'heure. Alors, si je veux quelque chose de très lisse et transparent, c'est sûr que je peux utiliser directement le gesso transparent. Admettons que vous avez acheté le pastel ground puis vous vous dites bien là, ça va être bien trop épais, ça va donner un fond gris parce que j'ai mis de la couleur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le diluer avec de l'eau. Alors, je peux diluer ça avec ma spatule à la manière que je diluerais de la peinture et je vais avoir l'amener à la même consistance que le gesso transparent. Puis, vous allez voir, je vais appliquer les deux là puis ça va être aussi transparent que le gesso. Fait que, comment je dirais ça, si vous avez ce produit-là, utilisez-le. Si vous avez l'autre, utilisez-le. Allez-y avec ce que vous avez. Si vous n'en avez pas, bien là, vous pourrez choisir selon ce que vous aimez faire. Parce que, ce qui est intéressant avec le pastel ground comme ça, c'est que si je veux faire un peu de texture, Carole a fait un cheval en patron, je pense, c'est pas les dernières portes ouvertes, l'autre d'avant, elle a fait son fond pour mettre son pastel puis elle a laissé de la texture comme une petite pâte à texturer. C'est magnifique, ça donne une belle, belle, belle texture. Donc, c'est un produit super intéressant. Il est peut-être encore plus versatile, c'est juste que, il faut le préparer un petit peu si on veut l'utiliser léger par-dessus quelque chose de déjà coloré. fait que c'est la seule différence, mais les deux sont très intéressants. Le Gesso transparent, j'adore, il peut faire plein, plein de choses. Parce que, encore une fois, comme j'aime travailler avec la transparence, bien, le Gesso transparent, il permet de venir ajouter une adhérence ou de fixer une surface que je peins et de pouvoir ajouter autre chose par-dessus. Alors, je viens comme ça en slip-slaps et j'ajoute mon Gesso transparent partout, partout. Je m'assure de laisser quand même une bonne épaisseur pour me donner justement une adhérence. Alors, si vous êtes sur toile, c'est assez important de faire ça parce que vous n'aurez pas assez d'adhérence pour la panne pastel. Mais moi, je trouve, en tout cas, ça vaut vraiment la peine. Ça travaille beaucoup, beaucoup mieux. Alors, si j'y vais avec le Gesso transparent, un coup que j'ai passé en slip-slaps, il est vraiment aussi transparent que l'autre. Alors, il n'y a aucun, aucune couleur qui reste visible. À l'application, quand j'en mets épais, oui, mais après, je n'ai pas vu de différence. Et voilà. Fait que ça, on va en mettre partout. Puis là, si j'avais voulu dans ce cahier-là aussi mettre des collages, je les aurais mis avant pour être sûre que je viens mettre mon Gesso transparent par-dessus mes collages et que j'ai la même adhérence partout pour mon panne pastel. Là, j'ai mis un petit peu d'eau parce que je ne vais pas rentrer au fond de mon papier. Je vais aller faire l'autre page tout de suite parce qu'il m'en reste et que je veux que ma pâte est séchée sur l'autre cahier. En fait, ce n'est pas très grave. Si je le brise, je vivrai avec. Je veux vous montrer l'autre étape après. Voilà. Je ne sais pas ce que je ferai avec le panne pastel. Probablement qu'on commencera par faire des pochoirs au panne pastel aussi, s'ajouter des motifs et peut-être finir avec quelque chose de plus concret, de pain. Bon. OK. Ça, c'est vide. Je finirai ça tout à l'heure. Alors, vous comprenez que là, j'irai jusqu'au bout. Ma feuille roule un peu parce que c'était un médium liquide, bien sûr, puis elle va se replacer tantôt. Et voilà. Fait que là, je vais avoir une belle surface. Puis pourquoi je le fais en slip slap? C'est pour avoir des coups dans tous les sens. Fait que quand je vais mettre mon panne pastel, je n'aurai pas de lignes qui vont se créer avec la couleur du panne pastel. Ça va être beaucoup plus flou. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus simple pour être sûre que tout est flou. Alors, je me fais un petit peu de place. Lui, il est vraiment pas sec. On va lui donner un petit peu de séchoir. Je pensais qu'il allait sécher en surface plus vite. de séchoir. OK. Alors, on aura une chance. Je me mets un papier parchemin de cuisine pour ne pas que ça colle. Et puis, je vous amène sur cette page-là. Sur cette page-là, j'ai déjà la pâte. Vous ne la voyez pas beaucoup parce qu'elle n'a pas beaucoup de contraste au fond. Mais je vais vous amener avec de l'acrylique par-dessus. Puis là, on va les voir. Alors, on va enlever ça. Puis, je voulais vous parler un petit peu des peintures golden. Vous avez les fluides. On a les fluides comme ça chez Pinceau. Et on a aussi... Bien, on a en fait les fluides, les High Flow comme celle-ci. Puis, on a aussi le Heavy Body que je n'ai pas, en tube plus épais. C'est ça. Fait que dans le High Flow, ça vient vraiment avec un bouchon comme ça. La différence entre les deux, vous allez le voir tout de suite, c'est que ça, c'est beaucoup plus liquide. J'ai le blanc aussi dans ça. C'est beaucoup plus liquide que ceux-là encore. Alors, c'est vraiment cette différence-là. Si je veux travailler en la vie, en dégrader, diluer la peinture, faire des coulisses, faire des effets qui vont se mélanger comme de l'aquarelle, exemple, bien, je suis bien mieux d'aller avec la High Flow puisqu'elle est déjà diluée, mais le pigment est très concentré. Tandis qu'aussitôt que je prends une peinture épaisse et que je veux avoir de la transparence, il faut que j'ajoute beaucoup d'eau à cause que le liant est très épais. Donc, je diminue mon pigment. C'est un peu la logique. Des fois, les élèves me demandent, mais oui, mais là, je ne peux pas utiliser l'acrylique que j'ai. Oui, tu peux. C'est juste que ton lavis va être très, très clair parce que tu es obligé de mettre beaucoup d'eau pour arriver à quelque chose de liquide. Tandis que si tu achètes une couleur comme ça, tu vas avoir quelque chose de très concentré, mais liquide. Alors, je vais ajouter un petit peu de ce vert or-là qui est magnifique. Puis, le sépia aussi est très beau. J'aime beaucoup ce brun-là. C'est un peu comme un... c'est vraiment comme une texture d'encre. Là, j'ai pris un pinceau avec de l'eau. Ma surface n'est pas mouillée. Alors, je pourrais mouiller aussi ma surface, mais je peux venir tout simplement comme ça. Puis, venir appliquer ma couleur. Ça va rentrer. Puis là, vous allez voir ma pâte apparaître. Puis, comme c'est très liquide, ça va rentrer au fond. Je vais avoir vraiment des effets de... de... d'ombre et de lumière à cause de mes... mes traits de... mes traits de... dans ma pâte de tantôt. Puis, vous voyez, ça, c'est un... un brun qui est très... très, très liquide. Je peux venir coulisser. Puis, le vert or, bien, il est vraiment magnifique, là. C'est vraiment des belles... des belles couleurs. Là, je fais vraiment n'importe quoi. J'ai aucune idée vers où je m'en vais. Les couleurs allaient pas tout à fait avec mon collage. Pas grave. On va voir ce que ça va faire. Puis, je peux diluer aussi. Puis, vous avez remarqué que j'ai pas eu à diluer ma couleur. J'ai mis de l'eau dans mon pinceau, mais j'ai pas travaillé ma couleur. Elle est déjà liquide. Fait que ça, ça permet vraiment un bel effet. Je vais juste le casser un petit peu. Puis, je vais aller en mettre un peu, là. Puis, peut-être le prendre avec un peu d'eau. Je pourrais jamais faire ça avec une peinture de V-Body. Alors, ça, c'est l'effet du High Flow. Il est déjà liquide. Donc, si j'ai mis un petit peu d'eau, il va vraiment descendre comme de l'eau. Et là, vous allez voir mes petites feuilles qui sont dans ma pâte. Ici. Voilà. Bien, je vais ajouter, je pense, un petit peu de... Je mets-tu du rose? Oui. Je vais essayer le rose. Aller rechercher un petit peu de couleur dans mon... Ça, c'est le fluide en magenta. Puis là, je vais rester, évidemment, dans des tons chauds parce que ça va se mélanger avec le verre. Je trouve que mon pinceau est petit. Si ça peut m'encourager... Parce que je sais que chez pinceau, ils ont reçu ce pinceau-là, mais en plus gros que le mien. Puis... Mais moi, là, j'aurais pris le plus gros, tu vois. Je vais aller chercher mon plat. Un petit peu comme ça, pour travailler en plus grand. Tu sais. Voilà. Bon. OK. C'est rare que j'aie mélangé ces couleurs-là. Ça fait vraiment bien. OK. On va mettre de la couleur. Fait que là, je trouve à uniformiser presque, comparé à tout à l'heure. Je m'en viens, puis là, je dilue mes teintes. Je les laisse mélanger un peu. On va aller faire des coulisses. Peut-être qu'ils pourraient descendre par là. Fait qu'en ayant... Oups! J'ai peut-être sorti du cadre, là. J'ai rapetissé mon écran. Voilà. Alors, ça vous donne plein d'idées, plein de choses que vous pouvez réaliser, essayer, mélanger. Là, je vous remettrai un peu de breu, probablement. Si je l'avance, je vous montrerai ça sur ma page... Sur ma page à moi, pour vous montrer comment ça s'avance. Alors, je pense que ça, je vais l'arrêter comme ça, puis je remettrai un petit peu de breu. Puis, on voit toutes les textures vont se remplir aussi. Puis, ça fait vraiment intéressant comme forme à travers de ça. Je pense que vous le voyez quand même assez bien. Alors, j'espère que ça vous a plu. Ça nous amène ailleurs. Nos pages sont complètement différentes de ce qu'on avait fait la semaine passée. Et ça transforme. Alors, celle-ci, je vais la finir avec mon Gesso transparent. Puis, on va continuer avec le pan de pastel la semaine prochaine. Alors, continuez à créer, à vous amuser. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Prenez du temps pour créer. Même si c'est juste 10 minutes, quand on peut ouvrir le livre, faire un petit bout, faire un petit bout de pâte, il va être séché. Demain, vous allez réouvrir, vous allez arriver, puis vous allez mettre des couleurs. Juste ça, ça peut être juste le fun un peu égayer la couleur dans votre journée. Fait que je vous souhaite un beau week-end. On se revoit la semaine prochaine.